Bienvenue dans l'épisode 2 de la rénovation du BMX Vintage. Après avoir analysé et démonté le vélo dans le premier épisode, on attaque maintenant une étape clé, la préparation des surfaces avant la peinture. Je vais vous montrer comment décaper et poncer correctement pour que le cadre soit prêt à recevoir une nouvelle couche de peinture propre et durable. C'est une étape cruciale pour que le résultat final soit à la hauteur. Je vous invite à aller voir le premier épisode pour plus d'informations. Avant de s'attaquer à la préparation de surface, on va faire un tout petit retour en arrière parce que dans l'épisode numéro 1, je n'avais pas les rushs du démontage du pédalier. Donc je trouvais que c'était important de vous les mettre pour voir à quoi ça ressemble. Et surtout, regardez l'état dans lequel étaient les kajabis. C'est un pédalier monobloc, ce qui signifie que les deux manivelles sont reliées entre elles. Et c'est plutôt simple au démontage. Après, ce n'est pas une pièce très fiable. Principalement à cause de ces deux kajabis qui doivent supporter tous les efforts. Ça y est, cette fois-ci, tout est en pièces, mais tout, tout, tout. Et regardons un petit peu en détail les dégâts qu'a provoqué la rouille sur ce BMX. Bon, j'ai fait un petit détour par le shop local pour me fournir en pièces neuves. Effectivement, il y a des pièces que je ne pourrais pas rénover. Principalement des consommables, notamment la chaîne, les patins de freins. On avait vu qu'ils étaient complètement rongés. Une nouvelle chambre à air au cas où. Une roue libre. Des gaines pour le passage des câbles de frein. Et un câble de frein neuf. Première des choses, j'ai mis toutes les petites pièces, toute la boulonnerie et toutes les visseries dans un bac. Dans lequel j'ai mis du vinaigre et j'ai laissé reposer. Pendant ce temps-là, il fallait que je m'attaque au guidon et au cadre qui étaient piquetés de rouille. Notamment la peinture cloquée. Donc j'ai acheté une brosse à poils métalliques et je me suis mis à retirer tous ces morceaux de peinture à deux doigts de tomber. Si vous ne faites pas bien cette étape, vous allez laisser de la corrosion sous la peinture. Et lorsque vous allez repeindre, celle-ci va tout simplement finir par tomber. Plus vous en retirez, le mieux c'est. Avec du recul, une ponceuse électrique, ça aurait été bien plus simple et rapide. Pour terminer de bien poncer le cadre, il faut que je retire les stickers. Donc ceux-ci sont des stickers un petit peu rares. Donc je vais essayer de les retirer avec précaution. Pour ça, j'utilise de l'eau bouillante qui me permet en fait de désagréger la colle. Et effectivement, ça marche plutôt bien. Donc je suis content, ça m'évite un travail de longue haleine. Pour le couvre-mousse, j'ai utilisé une crème à récurrer qui m'a permis d'enlever le plus de taches possibles et de blanchir le matériau. Ah, vous vous souvenez que j'avais mis les pièces dans du vinaigre, la boulonnerie, etc. En fait, j'ai merdé. C'est-à-dire que j'ai laissé toute une nuit. Le problème, c'est que selon les types de métaux, le vinaigre aura commencé à noircir les pièces. Donc certaines pièces se sont retrouvées pire qu'avant. Et là, j'étais un peu deg. J'ai dû tout brosser à la main avec une éponge métallique également. Bref, ça a été pas mal de taf pour un rendu moyen. Bon allez, c'est le moment de faire une petite pause et de prendre un petit café. Si vous voulez supporter la chaîne, sachez que j'ai un compte Kofi. C'est une plateforme toute simple qui permet de déposer un don pour supporter mon travail et faire comme si vous m'offriez un café dans la vie réelle. Voilà. Maintenant qu'on a bien poncé, retirer un maximum de peinture écaillée, de rouille, etc. On va pouvoir utiliser un solvant sec. Comme par exemple ici, de l'alcool ménager ou de l'acétone. Dans le but de préparer la surface, dégraisser la surface, retirer le maximum d'impureté pour qu'il y ait une meilleure adhérence des produits qu'on va mettre après. Ensuite, pour éviter la propagation de la petite corrosion qui va rester quand même sur le métal, je vais utiliser du framéto. C'est un produit qui va venir transformer la rouille en une couche protectrice qui va servir aussi de base pour la peinture. Donc là, j'en mets partout, partout là où le métal est à nu pour éviter la propagation de rouille éventuellement une fois qu'on aura peint le vélo. Et rebelote sur le cadre et les autres éléments du vélo. Normalement, le framéto en contact de la rouille va se transformer en une couche noirâtre. Enfin, je passe un petit coup d'éponge abrasive qui va permettre de retirer les dernières couches que je n'aurais pas bien poncées au début du process. Je vais commencer par appliquer de l'appréhende bombe avant la mise en peinture. Ouais, ça m'a toujours étonné cette expression, mais c'est apprêter la peinture pour qu'il y ait une meilleure adhérence. J'ai aussi fait la fourche et le guidon que vous pouvez voir sur la photo et j'ai pas les roches. Pensez à bloquer les orifices avec du papier journal ou du scotch pour éviter que la peinture recouvre des pièces métalliques. Point très important que je me dois de vous rappeler, pensez à utiliser un masque qui permet de vous protéger contre les particules de peinture. On veut peindre l'extérieur du cadre et pas l'intérieur de nos poumons. Donc pensez-y. Donc perso, pour le montage et la peinture, j'ai choisi de mettre du blanc sur l'ensemble du cadre. Mais avec un petit dégradé à l'arrière, vous allez voir, ça va être sympathique. C'est pour ça que je pose du scotch qui va me permettre de faire la séparation. Donc là, je mets du blanc sur l'avant du cadre. Et notre autre couleur qui viendra compléter ce magnifique cadre sera du rouge brillant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte du rendu. Là, je me suis fait un petit kiff. Je me suis dit sur le guidon, allez, petit rappel un peu racing. Et voilà le rendu avec le rouge et le blanc pour le bicolore de ce cadre. J'ai dit bicolore ? Et pourquoi pas tricolore d'ailleurs ? Allez, petit indice sur la couleur. Oh non ! Yes, vous l'avez, de la peinture argentée. Let's go ! Ça va être énorme. Si vous voulez que votre peinture tienne dans le temps, achetez des peintures de qualité. Voilà, parce que là, celle de chrome, je sais que ça va être un petit peu limite. C'était plutôt du décoratif. Et à mon avis, il va falloir bien 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 la protéger. Pensez à mettre une dernière couche de vernis à la bombe ou au pinceau pour protéger la peinture de tous les chocs et les agressions extérieures. Et je vous présente le rendu final. Ça claque, non ? Moi, je kiffe. Bon, est-ce qu'on ne viendrait pas de terminer l'épisode sur la peinture ? On va pouvoir attaquer le remontage. En plus, je viens de recevoir une nouvelle paire de pneus qui m'a l'air bien badass. Donc, je vous donne rendez-vous sur le troisième épisode. Merci à tous. Ciao, bon ride !